bienvenue dans la zone youtube présenté par la zone musicale mon nom est jérémy cigouin et aujourd'hui je vous présente le tout petit d'une série de loopers qui s'appelle le rc1 de la compagnie boss qui va nous servir à s'enregistrer nous-mêmes pour pouvoir s'accompagner soi-même et développer des idées un looper tout ce que ça fait c'est que ça enregistre pour qu'on puisse jouer par dessus ou explorer certaines possibilités avec le looper boss le rc1 a si je me trompe pas 12 minutes d'enregistrement maximum c'est beaucoup 12 minutes c'est ultra simple pour ce modèle là il y'a un piton level en anglais level c'est quoi c'est le volume tout simplement boss a toujours un petit code de couleurs pour ces loopers très simple pour le rc1 vous allez voir quand ça tourne rouge ça enregistre comme ça ici là théoriquement on enregistre alors première étape c'est faire une première piste pour pouvoir s'accompagner sans les mains ensuite quand le clignotant si on repaie sur le pédale quand le clignotant devient vert et rouge on peut réenregistrer une autre piste par dessus pour compléter peut-être ce qu'on a déjà ça va comme suit et là ça c'est ce que ça peut permettre c'est de pratiquer par dessus des heures de plaisir si on n'aime pas ce qu'on a enregistré ou si on s'est trompé on peut toujours revenir un peu en arrière en effaçant la dernière piste qu'on a fait c'est très simple il suffit de laisser la pédale enfoncée pendant deux secondes puis le popcorn si jamais on veut arrêter le loop mais pas l'effacer juste l'arrêter faut juste appuyer deux fois sur la pédale en ce moment la pédale est juste en pause si je repaie sur la pédale ça repart par contre si on veut effacer définitivement ce qu'on veut faire c'est très simple aussi on a juste à peser deux fois mais laisser enfoncée tout de suite comme ça quand le cercle rouge flash tout est effacé il faut tout recommencer aussi il y a une petite entrée externe qu'on peut mettre une autre petite pédale pour contrôler un petit peu plus la distance si on met la pédale dans un pedal board peut-être qu'elle est plus loin parce que c'est pas une pédale essentielle à tous les shows vous pouvez avoir un contrôleur plus proche de vos pieds pour pouvoir la contrôler Boss recommande pour faire ça le commutateur FS6 ou FS7 qui vont pouvoir vous donner à distance les options d'arrêt ou pour recommencer tout simplement alors voilà c'est tout c'est très simple le RC1 de Boss c'est votre meilleur chum pour jammer chez vous seul tester des idées n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou contactez la zone musicale pour de plus en plus d'informations on se revoit pour d'autres articles au service de votre musique bye bye ok 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 ok